Vous êtes offertes aux parts et petits PCDC. Vous êtes offertes aux m'arrachés, plus que ce que vous m'aviez donné. Y'a quand ma liberté, être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, y'a l'idée, y'a ma destinée, y'a plus. Afrique, 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 encore ma liberté. Afrique, Afrique. Bonjour et bon dimanche chez vous, vous qui nous suivez de partout sur Canal Plus 340. Merci de nous être fidèles pour suivre votre rendez-vous dominical, votre magazine, votre émission dominical, initiative et développement. Ici, nous parlons de différents projets qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo. Vous le savez, nous sommes pendant le mois de mars et pendant ce mois, nous honorons la femme à travers les différents portraits que nous brossons. Pour vous également, nous avons fait honneur par rapport aux différentes activités qui se sont déroulées pendant cette semaine où nous avons commémoré tous la journée du 8 mars, la journée dédiée aux droits des femmes. Pour y faire, nous allons parler de l'adresse officielle du chef de l'État, c'est-à-dire l'activité qui a eu lieu le 8 mars, le mercredi 8 mars, au palais du peuple avec le président de la République, chef de l'État, le premier citoyen de la RDC, Félix Antoine-Tisséke de Chulombo, qui était avec les femmes au palais du peuple. Félix qui a honoré justement la femme congolaise en les positionnant dans des postes de décision. Nous aurons également un élément que nous avons réalisé, cet élément figué parmi les grandes activités du jour, c'est-à-dire le 8 mars avec la fondation Jean-Claude Sougoula, qui a coïncidé en même temps avec la sortie officielle de cette fondation. C'était à la salle La Grâce dans la commune de Calamoua, Matongé. Nous avons fait soyer avec toutes ces femmes de la fondation Jean-Claude Sougoula, où nous avons martelé également sur le thème national et international de cette année. Nous allons diffuser également un portrait que nous avons brossé pour vous de Dina Ekanga. C'est un remake justement, mais ça c'est pour honorer les femmes artistes de la République démocratique du Congo. Alors nous avons brossé un portrait de Dina Ekanga, qui est artiste, peintre, scénariste et tout. Nous allons également faire un tour au Congo central, plus précisément à Matadi, avec cette femme brave, Karine Ekanga, qui est commissaire supérieure. Elle est commandante seconde au niveau du Congo central, plus précisément à Matadi. Nous en cheminons avec ce tout premier élément, avec Dina Ekanga, qui nous brosse quelques tableaux pour faire honneur à toutes ces femmes qui nous suivent à la maison. Dina Ekanga Walo, platicienne de formation et de profession, née d'une famille de cinq enfants, dont elle est quatrième de sa famille, fille de maman Madeleine Walo et de papa Clément Ekanga. Dina Ekanga est née à Kinshasa le 19 juillet 1990. Elle est détentrice d'un diplôme de licence au département de l'art plastique, section peinture à l'Académie des Beaux-Arts. Cette jeune fille de vingtaine d'années s'est dit confiante dans son travail de l'artiste et a choisi les marteaux, les clous et le bois comme outils du travail. Mais pourquoi ses choix ? L'idée m'est venue suite à mes études à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, à l'Académie, on a souvent tendance à utiliser la peinture en eau ou la peinture en huile, en art plastique ou bien en peinture, en département de peinture. Et pour moi, c'était un peu trop coûté, parce que vu mes moyens, je ne pourrais pas avoir ces outillages-là. Donc, je me sacrifiais pour faire une effort d'avoir ces outillages-là pour l'Académie, pour mes travaux de l'Académie. Mais à la maison, je me disais en moi, tout ce que je vois, ce qui ne me plaît pas, tout ça. Et puis, en fin de compte, les clous réagissent avec tous ces clous-là que je donne avec mon marteau. Le bois ne réagit pas, ça ne se casse pas, mais ça réagit autrement. Ça ne me ressort que le beau côté du clou. Donc, je me suis dit, en fin de compte, c'est comme un meuble. Un menu, j'ai peut-être bon taper 10 clous, 20 clous sur un meuble, mais en fin de compte, il aura toujours un beau meuble. C'est pareil avec mes clous. Donc, peu importe le nombre de marteaux que je veux taper, le résultat que j'attends, c'est toujours magnifique. C'est pour ça que je dis toujours, Madame la philosophie, je me dis toujours, c'est une christ-fiction, mais une christ-fiction positive. Donc, tu sens de la douleur, mais la douleur te donne quelque chose de beau. C'est pour ça que je dis, nos problèmes, nos souffrances, nos difficultés, il y a toujours une solution, deux solutions, trois solutions, quatre solutions. Donc, en fin de compte, si tu te bats, tu es positif et tu verras toujours des bons résultats. Dinaï Kangati a perçu les regards des humains. Voilà pourquoi elle choisit ses expressions personnelles qui se traduisent par la lutte, la protection, l'efficacité, le travail, une franche collaboration avec sa pensée. Toir, pour finir seule fille, dans sa promotion en licence. Il n'y a pas assez de femmes. Et puis, dans ma promotion, j'ai fini presque l'unique femme. Et puis, ce n'est pas facile. Il y a des hommes qui te bousculent par-ci, par-là, qui te piétinent et qui ne veulent pas que tu avances et te disent franchement que tu ne vaux pas la peine, tu vois, tout ça. Moi, je fais toujours un effort de m'imposer, de me battre, de rester là aussi, de devenir comme eux plus tard et comme mes maîtres aussi, de m'imposer. Quelles sont alors les difficultés rencontrées dans son travail ? Il y a plusieurs difficultés. D'abord, actuellement, dans le marché d'art, on n'a pas les gens qui achètent ou qui aiment vraiment l'art. Il n'y en a pas assez. Souvent, c'est les étrangers, les Congolais, vraiment négligeant un peu de ce côté-là. Et puis, on n'a pas des gens qui nous soutiennent. On n'a pas de galeries, on n'a pas de grandes salles d'exposition, des activités d'art, il n'y en a pas. Mais personnellement aussi, j'ai aussi des difficultés au sein de notre milieu artistique, au sein du milieu artistique parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Donc, au milieu de l'art, en tant que femme, ce n'est pas facile du tout. On a vraiment besoin d'aide et surtout, personnellement, moi, avec tous les projets que j'ai. Donc, je... Voilà. Merci beaucoup, Adina et Kanga. J'espère que cet élément a fait énormément plaisir avec Etma Londa Pambo qui nous suit à partir de BOMA. Nous allons prendre le deuxième élément. Il s'agit du 8 mars avec la fondation Jean-Claude Sougoula qui a coïncidé également avec la sortie officielle de cette fondation. Nous nous rendons à Calamou, plus précisément dans la salle La Grâce, pour festoyer avec toutes ces femmes qui ont eu également un cadeau de la part de l'initiateur de ce grand projet qui est Jean-Claude Sougoula. C'est à une double cérémonie que les femmes du district de la FUNA ont pris part ce mercredi 8 mars 2023 à Matongue dans la commise de Calamou, à savoir la célébration de la Journée internationale des droits des femmes et la sortie officielle de la fondation Jean-Claude Sougoula. Dans une salle pleine comme un neuf, ces natifs du quartier Kauka les a conscientisés à multiplier les stratégies pour dénoncer publiquement l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo, il a été question, n'est-ce pas, d'envoyer la femme faire les plaidoyers comme il se doit et que la femme puisse s'investir dans la recherche de la paix. Nous avons également communié avec les femmes et les compatriotes de l'Est pour lesquelles nous nous portons en pensée. Revenant sur les thèmes retenus pour la journée du 8 mars de cette année, Jean-Claude Sougoula a exhorté les femmes à s'intéresser aux nouvelles technologies de l'information. Là nous venons de célébrer la sortie officielle de la fondation Jean-Claude Sougoula. Cette activité a été couplée avec la célébration de la journée internationale de la femme qui s'est faite sur le chiquier international. Le thème de cette année ici était celui de l'autonomisation de la femme et du numérique ainsi que de l'indépendance de la femme. Une occasion pour le président de la fondation Jean-Claude Sougoula de distribuer quelques pannes aux femmes, signes d'amour et d'attachement à l'être qui donne la vie. La fondation Jean-Claude Sougoula soutient les actions du chef de l'État dans tous les domaines car, dit-il, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a toujours prêché l'égalité des chances. Les preuves sont là. Plusieurs femmes occupent des postes et des commandements au sein des institutions étatiques. Vous l'avez si bien suivi, Jean-Claude Sougoula honore la femme et il prend sur l'indépendance de la femme. Et maintenant, le premier citoyen de la RDC qui a honoré la femme, qui a élevé la femme, qui aujourd'hui, la femme occupe de postes et des décisions dans les instances de la République démocratique du Congo. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo était au Palais du Peuple le 8 mars pour honorer cette femme congolaise. Suivez. La salle des congrès du Palais du Peuple a accueilli, ce 8 mars 2023, le femme des différents secteurs pour la célébration de la Journée internationale de femmes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a rehaussé de sa présente ses cérémonies pour honorer la femme. Dans son speech, le président de la République est venu sur plusieurs points dans l'insécurité dans la partie est du pays et a rendu hommage à toutes les femmes victimes de guerre et a fait observer un moment de recueillement pour toutes les victimes qui ont perdu leur vie. On dénombre à ce stade plus de 170 000 déplacés du fait de cette guerre contraints de vivre dans une précarité quasi indescriptible. Cette situation malheureuse n'affecte pas pour autant la détermination affichée dans notre chef et dans celui du gouvernement de mettre un terme définitif à cette souffrance et ainsi réhabiliter l'honneur de toute une nation. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes congolaises qui se battent contre l'agression dont est victime notre pays par son voisin le Rwanda et de saluer par la même occasion la mémoire de toutes nos filles, jeunes filles et mamans fauchées par la barbarie de nos agresseurs sous couvert du mouvement terroriste du M23 qui sème la désolation et la mort dans notre pays. Il faut savoir que le chef de l'État, Félix Anton Tisekedi, a profité de cette occasion pour inviter les organisations féminines sur toute l'étendue du territoire national à continuer d'agir au quotidien pour changer les conditions des vies de femmes. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Nous allons quitter la capitale Kinshasa pour nous rendre justement dans la province du Congo central, plus précisément à Matadi pour honorer cette femme commissaire supérieure qui en même temps combat notre seconde au niveau du Congo central. Et ça c'est pour faire plaisir au docteur Sylvain Kilingue qui nous suit à partir de quelque part. Au-delà d'être une policière, elle est tout d'abord une femme comme toute autre femme de par sa nature. Et en tant que telle, malgré son caractère personnel, Karine Lokangalosse restait toujours une bonne mère de famille pour ses enfants. À la maison, rien n'échappe à son contrôle en tant que maman. Dans une maison, il doit y avoir de l'eau, mais je donne toujours l'affection à mes enfants et veille sur tous les petits détails leur concernant, car je suis toujours la première à me lever. Cette femme courageuse et battante en grade du commissaire supérieur occupe les fonctions du commandant Segon en charge des opérations du groupe Sœur Matadi Congo central. Elle a un parcours époustouflant, déjà à son actif 23 ans au service de la police nationale congolaise. Elle a occupé la première fonction dans le département de renseignement de la police, services spéciaux, comme chef des bureaux en grade du commissaire supérieur adjoint en 2006. Elle deviendra commanda état de service du bataillon surveillance Kijé à Kinshasa. À plusieurs fois commanda Seyad, elle assume ses fonctions avec amour, courage et dévotion. Dans ma peau de policière, c'est d'abord la rigueur. Les rires a mis en vie, mais le travail qui prie. Je ne sais pas si c'est un chauffeur. Je ne sais pas si c'est un chauffeur. Je ne sais pas si c'est un chauffeur. Le chauffeur a dit que je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un règlement. Karine Lokanga pense que le droit de la femme, c'est aussi respecter la parité 50-50. Une femme emblématique au service de la nation congolaise. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, cet élément, c'est pour souhaiter comme ça un bon mois à toutes les femmes et particulièrement à Niclette Lelo qui nous suit également. Nous faisons un grand câlin comme ça au docteur Sylvain Kilingo qui nous suit à partir de Paris. Voilà, cette émission tend vers sa fin. Nous avons parlé de 8 mars avec le président de la République, Fatih Betton. Nous avons parlé également de 8 mars qui a coïncidé avec la fondation Jean-Claude Sungoula qui était à sa sortie officielle. Nous avons fait un zoom sur Dina Ekanga qui est artiste, peintre, dessinateur. Également, nous avons songé à ces femmes d'uniforme, c'est-à-dire cette dame brave, Karine Lokanga qui est commissaire supérieure. Cette émission est pour vous qui nous suivez. Et également, pendant ce mois de mars, nous allons honorer la femme à travers des portraits. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à cette petite fille qui deviendra femme demain, Jobel Kajinga Kapongo. Jobel Kajinga Kapongo, ça c'est pour toi. Alors, on se retrouve le dimanche prochain. La rédiffusion de cette émission, c'est les jeudis à 14h30. Merci beaucoup à Beni Kessita qui était à la commande et Bardola Lelo. Bonne guérison à toi. Merci à Montréal. Mboshulo Kinzonzi. On se retrouve le dimanche prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Topar et Petit BCDC